Autre fait d'actualité, après deux ans d'arrêt des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport intensif d'Injili, sur instruction du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, maître Guy Luando Mboyo et son collègue de transport, voie de communication et des enclavements, maître Marc Ekila Likombo, ont effectué une visite d'inspection sur les sites pour un état des lieux, car les soucis majeurs du gouvernement, c'est de relancer les travaux afin de doter les pays d'un aérogare intelligent répondant aux standards modernes suivant la volonté du chef de l'État. Officiellement lancé depuis le 2 mai 2018, pour une durée de 36 mois, le travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Injili par l'entreprise chinoise Wei International Economic and Technical Cooperative, WeTech en sigle, stagne. Pire encore, le chantier est à l'arrêt depuis deux ans. Sur instruction du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, maître Guy Luando Mboyo et son collègue de transport, voie de communication et des enclavements, maître Marc Ekila Likombo, ont effectué une visite d'inspection sur le site pour un état des lieux, car les soucis majeurs du gouvernement congolais, c'est de relancer le travaux afin de doter les pays d'un aéroport intelligent et haute définition répondant aux standards modernes suivant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux membres du gouvernement ont fait le point. Nous sommes venus faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ce grand projet qui consistait à moderniser ces miroirs de notre pays, cette vitrine de notre nation qui est l'éroport d'Enjili. Nous avons eu des échanges avec la partie concernée qui était chargée des travaux et nous allons faire le rapport acquis des droits, mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici pour qu'une fois pour toutes que ce dossier soit vraiment tourné, parce que ça fait longtemps et le chef de l'État vient de donner encore une nouvelle fois un signal très fort, voilà on est là. Le coût global de travaux était estimé à 354 millions de dollars américains, dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rang alors que le gouvernement congolais avait préfinancé le travaux à hauteur de 20 millions de dollars, ce qui explique le blocage de travaux. Il est notamment question de la construction d'une nouvelle aérogare de 40 617 m2, du tarmac, du prolongement de taxiways parallèles, de la construction de viaducs, d'un parking véhicule et une fontaine. Le gouvernement congolais tire à la reprise de travaux et entend tout mettre en œuvre à cet effet.